Bonjour à toutes et à tous ! Aujourd'hui on va vous présenter les bases techniques pour faire de la photo de paysage et comment bien les exploiter. Et comme en ce moment avec le confinement la boutique est fermée, on a profité du soleil entre deux livraisons pour vous filmer cette vidéo. Donc c'est parti pour la vidéo ! Pour commencer, en photo de paysage on vous conseille de prioriser le mode manuel de votre appareil photo car comme il n'y a pas ou très peu de mouvement dans le sujet de votre image, il va être assez facile de prendre le temps de faire tous ces réglages. Normalement le sujet ne devrait pas beaucoup changer pendant quelques minutes. Ça va vous permettre comme ça d'éviter des mauvaises surprises avec des réglages qui seraient ratés à cause de l'automatisme. Et pour commencer on va s'intéresser au temps de pause. En ce qui concerne le temps de pause, on peut le décomposer en deux types de situations. Les situations où il y a de l'eau ou du sable ou quelque chose de similaire en mouvement dans votre image et les situations où il n'y en a pas. Dans le cas où il y a du sable ou de l'eau en mouvement dans le paysage que vous prenez en photo, on vous conseille de mettre un temps de pause assez lent, par exemple de plusieurs secondes, pour éviter de figer tous les petits grains de sable ou les gouttelettes d'eau en mouvement, ce qui n'est pas très esthétique, alors que si vous mettez un temps de pause assez lent, ils seront floutés par l'ensemble des mouvements de grains de sable ou de l'eau et ce sera beaucoup plus joli. Par contre, pour que cette technique soit réussie et que vous n'ayez pas de problème de netteté, il faut utiliser un trépied. Dans l'autre situation, vous pouvez régler librement le temps de pause selon ce que vous voulez faire créativement. Ensuite, en ce qui concerne l'ouverture, dans la majorité des situations, on va essayer de la fermer un maximum. Alors attention, ça va poser deux problèmes si vous fermez l'ouverture. Le premier problème, ça sera la visibilité des tâches sur votre image si vous avez des tâches sur votre capteur. Donc on vous conseille de bien nettoyer régulièrement votre capteur. On a une vidéo qui est dédiée, la fiche va apparaître par ici. Et si vous cherchez du matériel pour nettoyer votre capteur ou tout autre type de matériel photo, n'hésitez pas à nous contacter, nos coordonnées sont dans la description et on se fera un plaisir de vous répondre. Et le dernier problème, ça va être la diffraction de la lumière. Là, c'est un point assez technique, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que généralement, il faut éviter les ouvertures fermées au maximum de votre objectif car vous perdez en netteté dans votre image. Et donc, par exemple, pour un objectif qui ferme à f22, on vous conseille de ne pas dépasser du f10, f12 par exemple. Mais si ça vous intéresse de tester la diffraction pour votre objectif et vraiment comprendre à quelle ouverture vous avez le plus de netteté possible, faites un test de photos à toutes les ouvertures possibles et voyez quand est-ce que vous perdez de la netteté et donc quand est-ce qu'il faut arrêter de fermer l'ouverture. Également, il faut savoir que plus votre objectif aura un angle de champ assez large et plus il sera facile que toute votre image soit nette, aussi bien l'avant-plan que l'arrière-plan et vous n'aurez pas besoin de trop fermer votre ouverture si vous utilisez des grands angles. En ce qui concerne les ISO, on vous conseille de les mettre au minimum possible pour éviter de rajouter du bruit dans l'image et donc de perdre en qualité d'image. Par contre, le problème, c'est que si vous utilisez tous les réglages que l'on vient de vous dire, dans certaines situations, vous aurez des photos surexposées beaucoup trop lumineuses, notamment lorsque vous faites des photos en pose longue, mais comme le but c'est quand même d'utiliser ces réglages là, on vous conseille d'utiliser en plus un filtre ND, soit un filtre ND fixe si vous avez la possibilité d'acheter plusieurs filtres ND différents pour avoir la meilleure qualité d'image possible, soit un filtre ND variable qui permet de s'adapter à toutes les situations vu qu'il diminue progressivement la luminosité et ça vous permettra comme ça de baisser la luminosité sur votre image pour éviter d'être surexposé et quand même pouvoir faire vos réglages d'un point de vue créatif. Et comme pour le nettoyage de capteurs, on a une vidéo qui est dédiée au filtre ND, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne connaissez pas le fonctionnement de ce filtre. Ensuite actuellement beaucoup de boîtiers commencent à avoir des modes ultra résolution qui vont vous permettre d'augmenter la résolution de votre boîtier. Par exemple, si vous avez un boîtier qui prend des photos à 20 mégapixels, il va pouvoir en faire à 40, 80 mégapixels. En résumé, ce mode se base sur le déplacement des capteurs en hybride puisque maintenant les capteurs sont stabilisés donc ils se déplacent et ils peuvent donc prendre des photos avec beaucoup plus de pixels que prévu en déplaçant le capteur. Par contre pour ça, il faut que le sujet soit fixe et que l'appareil soit sur un trépied. Donc dans le cas de la photo de paysage, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Et actuellement, les boîtiers qui sortent sont en train de tous les uns après les autres avoir ce type de mode et de plus en plus perfectionner. Chez Olympus par exemple, on peut maintenant prendre les photos à main levée avec ce mode ultra résolution. Une dernière technique de photo de paysage là un peu plus particulière, ça va être de faire des panoramiques. Alors il y a deux options pour les panoramiques. Soit vous utilisez le mode panoramique de votre boîtier, ce qu'on ne vous conseille pas parce que vous êtes généralement sur un grand angle pour prendre vos photos donc il y a des déformations. Et en plus de ça, régulièrement, vous n'avez qu'accès au JPEG, vous n'avez pas accès à des fichiers RAW. Et l'autre option, c'est de cumuler un ensemble de photos dans un logiciel dédié. Par exemple Lightroom ou Photoshop, vous avez des options qui permettent de cumuler toutes les photos pour en faire un panoramique. Ça prend un petit peu de temps et ça demande pas mal de puissance à l'ordinateur. Par contre, ça fonctionne assez bien. Et ça va vous permettre d'utiliser une focale avec peu de déformation, par exemple un 50 mm. Et comme ça, vous allez avoir une photo où les proportions sont le plus respectées possible en étant en panoramique. Donc c'est vraiment très intéressant si vous voulez faire des panoramiques, d'utiliser ce type de retouches, d'autant plus que vous allez pouvoir travailler après avec des fichiers RAW au lieu d'être sur des fichiers JPEG. Et le mieux pour faire ce type de photos, c'est d'utiliser une tête panoramique. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez faire à main levée en essayant de rester le plus fixe sur un axe, mais la tête panoramique permet d'être plus précis et donc d'avoir des photos encore plus réussies. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et laissez un j'aime juste en dessous. Et nous, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée à toutes et à tous.